Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec ce dérapage de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre de la journaliste Routel-Krieff qui continue à exaspérer la classe politique. Alexis Delafontaine, ce matin, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a chargé violemment le leader de la France Insoumise. Oh oui, écoutez Gérard Larcher sur RTL. Sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consœurs. Et on voit bien avec quelle allusion derrière. Eh bien, je dois dire que c'est inacceptable. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi ? Oui, ferme ta gueule. Le président du Sénat détaille ses accusations et affirme que Jean-Luc Mélenchon est sorti de l'arc républicain après avoir tenu des propos qu'il sous-entend comme antisémite. La réponse de la France Insoumise ne s'est pas fait attendre, notamment de la part du député Paul Vannier. Il y a une indignation à géométrie variable, puisque quand Jean-Luc Mélenchon critique une journaliste qui est l'objet de tombeaux d'injures, et quand le numéro 2 de l'État, ce qu'est Gérard Larcher, président du Sénat, se vautre là dans le caniveau de l'insulte, eh bien ces insultes sont accueillies avec satisfaction d'ailleurs par les journalistes qui l'interrogent. Tout ça est le témoignage d'une caste politico-médiatique. Sa collègue Insoumise, Sylvie Ferrer, accuse carrément Gérard Larcher d'alcoolisme. Interrogé à la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, partage son ras-le-bol. Il faut qu'il arrête, je parle de Jean-Luc Mélenchon, je pense que là il faut qu'il arrête, vraiment. Je pense qu'il serait de bon ton que les gens qui l'entourent, à un moment donné, lui expliquent que ça ne peut pas durer. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas encore répondu. Alexis Delafontaine, du service politique d'Europe.